L'affolement quand même, ça va très vite je trouve, je les trouve très nerveux, très affolés, je vois des tweets dans tous les sens, rageurs, même l'extraire droite a l'air affolé. J'ai vu Elisabeth Lévy qui rageait contre l'union de l'autre côté de l'échiquier politique. Jordan Bardella aussi qui a considéré que la gauche est désormais. Ils gardent tous leurs leçons pour eux, ça n'a absolument aucun sens, qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Et s'ils en marchent et en difficulté, qu'ils réfléchissent un peu à la violence sociale de la politique qu'ils ont soutenue, qu'ils ont menée au mépris effroyable du président de la République, qu'ils réfléchissent un peu à ça pour comprendre pourquoi à un moment donné aussi la percée qui est la nôtre, elle trouve un si grand écho dans la société française. C'est parce que la politique de casse sociale et de déni démocratique, les Français n'en peuvent plus, ils en ont marre aussi de ce duel Macron-Le Pen, Macron-Le Pen. Ça fait depuis 2002 qu'on nous joue un peu cette espèce d'assurance-vie pour le pouvoir en place grâce à l'extrême droite. C'est un jeu très... C'est un jeu très...